Je suis Hugo Sanudo, je développe des projets liés au foot à travers le monde et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de En dehors de ma surface. En dehors de ma surface, c'est le premier podcast où l'on discute foot, voyages, rencontres et expériences de vie avec des acteurs du football. Aujourd'hui notre invité est Mathias Coureur, attaquant français de 33 ans né en Martinique. Il avait tout pour faire une carrière classique, formé au Havre, passé par Beauvais puis un contrat pro à Nantes. Mais la vie en a décidé autrement. Déçu par la France et son expérience à Nantes, il part à 22 ans en Espagne. C'est cette expérience qui lui donnera goût au voyage et la motivation pour aller jusqu'aux quatre coins du monde, sans jamais repasser par la France. Une carrière très en dehors de ma surface dont il est évidemment fier. J'ai pris le goût au voyage, j'ai pris le goût au fait d'aller quelque part et vouloir s'imposer et être quelqu'un, on va dire, dans le championnat. Après, c'est pour ça que j'aime bien le préciser, au début de ma carrière, ce n'est pas la carrière dont je rêvais. Mais maintenant, est-ce que je la regrette ? Vraiment pas. Pour moi, il y a une autre façon de réussir. Bulgarie, Georgie, Kazakhstan, Corée du Sud, Turquie et aujourd'hui en Inde, presque partout où il a joué, Mathias a marqué des buts et le cœur des gens. Franchement, c'est le chouchou, je ne vais pas te mentir. Je suis fou du coach, je suis fou du public. Même carrément, il y a un match, il m'a sorti où les supporters n'étaient pas contents. Et comme ils n'étaient pas contents, il ne m'a plus jamais sorti. Il nous raconte ses voyages, ses rencontres et nous livre plein d'anecdotes, parfois drôles, parfois déroutantes, mais toujours avec une approche positive. On a eu cette discussion à distance alors qu'il était en quarantaine dans sa chambre d'hôtel à Goa, en Inde. Une expérience, disons-le, un peu particulière. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que je ne comptais pas aller en prison. Mais là, c'est sûr et certain que je ne veux pas y aller. Bonne écoute. Bonjour Mathias. Merci d'être là aujourd'hui. Comment vas-tu ? Ça va. Merci en tout cas de prendre du temps pour moi. Ça me fait plaisir. Avec plaisir. J'ai l'impression que le podcast est fait pour toi. L'objectif, c'est de parler de foot et de voyage. Et je pense que tu es la personne qui représente ça au mieux. Là-bas, ce n'était pas, on va dire, mon intention. Mais au final, je pense que je suis dans le créneau. C'est trop bien. En tout cas, c'est une vraie chance d'avoir un peu de temps. Oui, on a un peu de temps aussi parce qu'en fait, là, on le fait à distance parce que tu es en Inde. Tu viens de signer en Inde. Et là, tu es en quarantaine à Goa. En fait, j'ai signé il y a longtemps quand même. J'ai signé le 3 juillet. J'ai signé le 3 juillet exactement. C'est-à-dire que moi, j'ai résilié le 1er juillet en Turquie en sachant que j'avais l'Inde derrière. Par contre, je ne te cache pas que j'ai eu peur parce que je voyais qu'ils n'annonçaient pas, ils n'annonçaient pas, ils n'annonçaient pas. Ils l'ont annoncé il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, je suis content. C'est souvent avec l'Inde où tout avance. Mais de finaliser les deals, finaliser les projets, c'est toujours difficile. Oui, mais franchement, en fait, ce qui était un peu chiant, c'était le visa. Ils ont pris un peu de temps. Mais ils n'arrêtaient pas de me dire, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et en fait, à la fin, ils m'ont speedé. Sur la fin, en fait, ça allait trop vite. Donc d'un côté, c'était bien. Mais d'un côté, pendant deux mois, trois mois, j'étais un peu dans le flou. Est-ce que j'ai vraiment signé ? Est-ce que je n'ai pas vraiment signé ? Je comprends exactement le truc. Ça a été très lent pour un moment et tout d'un coup, c'est genre, tu viens demain. Voilà, c'est exactement ça. Et franchement, ils me donnaient des nouvelles, mais juste pour me dire, ça va ? Et je disais, ouais, mais c'est quand que vous vous officialisez ? C'est quand que je reçois le double de mon contrat ? C'est quand que... Et ils n'arrêtaient pas de me dire, t'inquiète pas. Et généralement, quand on te dit, t'inquiète pas, bah, t'as peur, quoi. Le t'inquiète pas, il fait peur, c'est vrai. Ouais, voilà. Au final, je suis là, très un peu relou. Il y a la quarantaine de huit jours, là. Donc, je suis enfermé dans une chambre. Et tu peux sortir ? Non. Là, je suis oublié de rester dans ma chambre. On me livre à manger. Devant ta porte ? Devant ma porte. Quand j'ai besoin de plus, je suis oublié d'appeler un mec du club qui les appelle pour me ramener, par exemple, des fruits ou de l'eau ou tout ce que je veux en plus, quoi. Après, je m'entretiens avec le prépa physique. Tous les matins, on fait un zoom. Donc, je m'entretiens. Mais bon, c'est pas comme sur un terrain et tout, mais c'est déjà bien. Et puis, l'après-midi, je le fais tout seul, quoi. OK. Et c'est super long, non ? T'as l'impression que le temps passe lentement ou t'arrives à te cadrer une journée ? Tu fais quoi ? En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que je comptais pas aller en prison. Mais là, c'est sûr et certain que je vais pas y aller. Si t'avais besoin d'une petite piqûre de rappel, c'est celle-là. Franchement, ouais. Franchement, encore, quand on était chez nous pendant le confinement, là, tu peux te balader. J'étais pas tout seul. Et là, ma femme, elle me rejoint pas maintenant. Et ouais, c'est dur. Donc là, c'est un championnat qui va se dérouler à Goa. Ouais. Donc apparemment, déjà, le championnat, il commence le 20 novembre. Et après, apparemment, chaque équipe est dans un hôtel. À Goa. À Goa. Il y a trois ou quatre stades qui ont été réquisitionnés. Et tout le monde joue là, en fait. Tout le monde joue là et jusqu'en mars. OK. Parce que c'est Hugo Beaumont qui a déjà eu exactement la même expérience cette année encore. Mais l'année dernière, c'était déjà le même cas. C'était le championnat qui a eu lieu à Goa. Mais ouais. Et ça l'a pas empêché Hugo Beaumont d'être élu meilleur joueur de la saison. Ouais. Mais c'est une star, là. C'est une star, ici. Ouais. Une star. Moi, Hugo, on se connaît d'un peu avant. On se parlait souvent. Et franchement, bon, pour dire la vérité, c'était plus lui qui me disait « Ouais, si t'as un truc en Europe, fais-moi signe. » Ouais. Et au final, c'est moi qui l'ai appelé pour lui dire « C'est comment, là ? » Et franchement, comme je lui ai dit, je lui ai dit des fois, quand t'es bien quelque part, après ça dépend de ce que tu recherches, mais quand t'es bien quelque part et comme lui, il est super bien ici, c'est vraiment quelqu'un d'important, c'est bien de rester où t'es. Ouais, c'est sûr. Ou en tout cas, il va pas partir pour quelque chose de moins bien, quoi. Ben ouais, là, franchement, il a signé le plus long contrat qu'un étranger ait pu signer. Je crois que c'est aussi le plus gros contrat. Et en plus, c'est le plus gros transfert de l'histoire. Il a été acheté deux années de suite. Donc, c'est vraiment qu'il est important. Je pense que ça, c'est des trucs... Moi, j'ai toujours dit dans le foot, il faut essayer de laisser son empreinte quelque part. Voilà, si c'est pas dans ton pays, mais que tu le fais ailleurs, c'est encore... C'est fort déjà. Ben ouais, t'imagines. Mais en Inde, si on lui avait dit au début de sa vie, tu seras une star, une légende en Inde, ben, t'es... Ouais, surtout qu'il est encore jeune. Ouais, en plus. C'est sûr. Et de plus en plus, avec le foot indien, de toute façon, tu vas le découvrir aussi petit à petit, même si t'as dû déjà regarder pas mal, mais tu peux rebondir après une étape en Inde. Mais concernant moi, j'ai plus vraiment cette ambition, on va dire. Tu sais, j'ai 33 ans. J'ai 33 ans et t'ai choisi l'Inde parce que le championnat ne dure pas longtemps et qu'après, j'ai le temps pour préparer ma reconversion en espérant jouer dès trois ans ici. T'as cinq mois de vacances, donc c'est cinq mois où tu peux préparer tous les business d'après-foot, tout ce que tu veux mettre en place. Mais par contre, il y a un joueur qui était dans ce club-là, il s'appelle Machado apparemment, il est reparti en Europe. Il est parti dans un très bon club en plus apparemment. C'est bon ça. Je pense que c'est pas fermé. J'ai eu la chance de beaucoup voyager et tout. J'ai eu la chance de jouer dans des championnats où personne ne s'y attendait. Et en fait, t'as toujours des surprises parce que t'as toujours des curieux qui veulent comprendre pourquoi t'as été là-bas, qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, je peux te le dire, il y a des joueurs, dès qu'après, tu leur décris ce qui se passe dans ces championnats-là, mais ils sont surpris parce qu'ils se rendent compte qu'eux, entre guillemets, c'est bien. Ils jouent dans des bons championnats mais c'est des joueurs lambda alors que dans les championnats où je vais, t'as des joueurs qui ne sont pas connus. Personne ne connaît leur nom à part dans ces pays-là. Mais sauf qu'ils jouent la Ligue des Champions, ils jouent l'Europa League. Ils gagnent des titres et ils gagnent bien leur vie. C'est bien mieux que certains joueurs qui vont faire de la Ligue en toute leur vie. Bien sûr, je suis d'accord avec toi et c'est ce que je dis tout le temps aux personnes qui ont eu des parcours beaucoup à l'étranger, dans des championnats méconnus. Est-ce que ça aurait été mieux de rester toute sa vie à Caen ou à Troyes ? Je ne sais pas, pas forcément. Moi, je suis un instable. Je suis un instable mais je pense que je me serais posé dans un championnat. J'aurais pu faire entre guillemets, je n'ai pas envie de faire meilleure carrière mais pour la vue des gens, meilleure carrière. Après, moi, j'étais dans un autre délire, c'est que j'ai pris goût au voyage, j'ai pris goût au fait d'aller quelque part et vouloir s'imposer et être quelqu'un, on va dire, dans le championnat sans forcément être dans la meilleure équipe. Voilà, c'était un truc à moi. Généralement, les championnats que j'ai faits, et j'espère que ça va continuer en Inde, on se souvenait de moi. Il y a un truc qui était trop marrant pendant le confinement, les équipes, ils faisaient souvent l'équipe des 10 dernières années, des 20 dernières années et j'étais dans 5 ou 6 équipes. Ah ouais, ça, t'imagines, il y a peu de joueurs qui peuvent se vanter d'avoir ça. Je vais te dire, en Espagne, c'était la Détroit mais j'ai été élu meilleur joueur de l'année d'un club, en Bulgarie aussi et au Kazakhstan aussi. Ce n'étaient pas des gros clubs, ce n'étaient pas des gros championnats mais je connais des joueurs qui étaient dans des meilleurs championnats et qui sont venus dans ces championnats et qui n'ont pas réussi à faire ça. D'un côté, j'ai une certaine fierté parce qu'on peut dire ce qu'on veut de ma carrière, c'est vrai, je n'ai pas connu le haut 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 niveau et je ne vais pas te mentir au début de ma carrière, ce n'est pas ce que je pensais mais au fur et à mesure, tu te lances d'autres défis vu que tu sais que ça va être très dur de faire ce que tu voulais faire, c'est-à-dire jouer dans les grands clubs européens, tu te lances d'autres défis et puis tu es fier de réussir. Mais c'est fou parce que tu as 33 ans dans la société hors football quand tu es en train de discuter avec quelqu'un et qu'il t'explique qu'il a 33 ans et qu'il a vécu en Bulgarie, en Georgie, au Kazakhstan et qu'il t'explique les raisons, tu te dis mais ce mec-là, il a une vie incroyable et personne ne va venir te dire que tu aurais pu faire mieux. En fait, moi ce que je n'aime pas quand il y en a qui me disent par exemple un jour, on m'envoie un article, enfin un journaliste il me demande de faire une interview et tout, donc super cool et tout et dans l'article, il met en gros que voilà, j'ai fait une petite carrière qu'en gros, en gros, je suis parti dans les championnats exotiques que ça a été compliqué pour moi. Et moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit tu vois, le problème, c'est que c'est toi qui as décidé ça parce que moi, j'avais l'occasion de revenir en France par exemple mais je n'avais pas envie parce que justement, je découvrais des choses ailleurs, moi je ne voulais pas revenir en France et être déçu de la France parce que j'ai été un peu déçu parce que pendant un moment toute la France me voulait et puis le moindre fait qu'à Nantes ça ne s'est pas bien passé, plus personne ne me voulait et même des gens qui ne faisaient que m'appeler quand je les ai rappelés, certains m'ont dit je ne sais pas t'es qui, des gens qui m'appelaient tout le temps. Donc moi, ça m'a vraiment vexé, je me suis senti vraiment repoussé par mon pays en fait. Mais après, attention, moi je ne suis pas dans un double discours, c'est-à-dire que moi la France, je kiffe, c'est-à-dire que je suis d'exploit en France, mais en fait, c'est par rapport à l'amour du foot, par rapport à mes rêves, mes rêves, c'était la Ligue 1, et bien, moi je me suis senti comme si on ne voulait pas que je réalise mon rêve en fait. Donc, j'ai préféré le faire ailleurs. Donc après, oui, on va dire pays exotique parce que ce n'est pas des championnats, on va dire, connus, mais pour moi, il y a une autre façon de réussir. Après, c'est pour ça que j'aime bien le préciser, au début de ma carrière, ce n'est pas la carrière dont je rêvais. Mais maintenant, est-ce que je la regrette ? Vraiment pas. Et c'est vrai aussi ce que tu dis, toi, on va tout le temps te mettre l'étiquette baroudeur, pays exotique, globe-trotter, sans savoir qu'il y a des pays où le championnat est très bien structuré, ils ont des installations incroyables. Justement, je parlais avec Wilfried Grimaud, j'ai fait un épisode avec lui qui a été aussi en Bulgarie, mais en deuxième division à Sozopol. Ah d'accord, c'est à côté de Varna. C'est ça, tout près de où toi tu as joué beaucoup d'années. Le premier but que j'ai mis en bulgariste contre eux. Ah ouais, ok. Et non, il me disait qu'il était choqué par déjà la ville de Sozopol au bord de la mer Noire, donc on n'imagine pas du tout la Bulgarie comme ça. Donc déjà, un choc positif incroyable. Et après, les installations, le niveau du football et j'imagine toi encore plus dans un club de première division. En fait, la magie de la Bulgarie, c'est que tu peux être dans un club de deuxième division et avoir des infrastructures de fou et être dans un club de première division et c'est la merde. Ah ok. Ouais. En fait, ça dépend où tu tombes. Mais, par contre, un truc qui est bien en Bulgarie, c'est par exemple en D1, tous les matchs sont retransmis à la télé. Tu sais, ils ont l'équivalent d'un BN Sport. Ils croient que tu payes. Déjà, ils vont rigoler, mais il faut savoir qu'en Bulgarie, le salaire moyen, c'est 350, 400 euros, on va dire, pour les gens lambda. tu payes 3 euros ou 4 euros par mois et tu as tous les matchs du championnat bulgare et avec les matchs pour prendre l'anglais. Et du coup, tu sais, tu es beaucoup médiatisé. Tandis que tu vas jouer en D2 en France ou un truc comme ça, déjà, personne ne regarde. Et après, même en D1, en vrai de vrai, à part si tu es supporter vraiment de camp, tu vas regarder. Si tu es supporter de Guingamp, tu vas regarder. Mais sinon, personne ne regarde. Et en Bulgarie, ce n'est pas comme ça. C'est comme il n'y a pas beaucoup de gros clubs, il n'y a pas beaucoup de gros matchs. Pour eux, c'est un championnat, on n'est pas beaucoup de clubs, ils regardent tous les matchs. Et forcément, forcément, tu n'as presque que des affiches. Parce que même si tu ne joues pas les premières places, le premier contre le dernier, vous regardez. Après, les deux derniers, vous regardez parce que c'est un match qu'ils jouent pour ne pas descendre. Donc, c'est chaud. Donc, il y a une pression populaire énorme. En fait, c'est selon les régions. Moi, je sais que tu as vu, par exemple, Zozopole et Varna, ce qui était bien, c'est qu'on était éloignés. La plupart des clubs sont vers Sofia. Et nous, on était un peu à l'écart avec Ludogorettes. Et donc, nous, notre région, les gens, ils sont pour nous. Tu vois, c'est bête, mais ils sont pour nous parce qu'on est la seule équipe de première division. Après, tu as Ludogorettes, mais c'est un peu plus loin, c'est à une heure. Et c'est un village. C'est le meilleur club de Bulgarie. au fur et à mesure du temps, les gens, ils commencent à être pour Ludogorettes. Eux, par contre, ont des installations de malades. C'est un truc de fou. La vérité, tu ne le sens pas en Bulgarie. Tu as l'impression que tu es en Angleterre quand tu vas chez eux. C'est un truc de fou. Et c'est qui ? C'est qui les investisseurs ? C'est des clubs ? Ils appartiennent à qui ? Par exemple, le club où tu as joué Tcherno, Varna ? Je sais que... Là-bas, c'est un peu compliqué tout ce qui est investisseur et tout. C'est le côté... Il ne faut pas poser trop de questions. Voilà, ça, tu as vu, en vrai, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas te reposer de questions. du moment que tu es payé, c'est le plus important. Et par contre, il faut le dire aussi. D'ailleurs, j'ai été touché, dernièrement, j'ai vu un mec qui a été assassiné, mais c'est en Grèce, je crois. Dans les pays comme ça, on ne va pas se mentir, je ne parle pas forcément de la Bulgarie, mais tu as beaucoup de pays où un contrat, c'est un contrat que quand tu es bon. Dès que tu es bon, tu as un contrat. Dès que tu n'es pas bon, on te vire. Pour négocier tes indemnités, c'est compliqué. Tu peux te faire menacer, tu peux te faire tout ça. Moi, tu as vu, je n'ai pas vécu ça. J'ai vécu ça en Turquie seulement. À la fin, l'année dernière. L'année dernière, je l'ai vécu en Turquie. J'étais choqué carrément. Mais bon, après, il ne faut pas avoir peur. Mais bon, moi, je ne pensais pas que ça pouvait aller jusqu'au Meurtre. Là, j'ai vu un article où ça arrivait. Parce que, par exemple, en Turquie, sans rentrer dans le détail, mais il y avait un moment où ils ont arrêté de payer les joueurs ou certains joueurs. Moi, ils ne me payaient pas. Ils m'ont payé deux mois. en fait, même si on commence dans le désordre, je vais te le dire, moi, en Turquie, ce qui s'est passé, en fait, j'ai eu une super saison à Varna et le coach, il me veut en Turquie. Donc, il faut m'acheter. Mais la direction, il ne veut pas de moi. Je ne suis pas un assez grand nom. En plus, j'ai 33 ans. Ils ne sont pas chauds pour me prendre. Le coach, il insiste. Il insiste, il insiste. Donc, moi, je sais très bien et pertinemment qu'en allant là-bas, tu prends un risque de fou. Ben ouais, qu'il y a déjà une tension autour de ton cas. Il y a déjà une tension que ça va être chaud et que je n'aurais pas le droit de me rater. Le truc, c'est quoi ? C'est que déjà, j'avais Kevin Boddy qui était là-bas, un ami. Tu avais Brisa Djedjé, un Français, celui qui était à Marseille. Et donc, je me suis dit, vas-y, on a une bonne équipe, on va pouvoir monter. Je vais pouvoir faire ce qu'on a joué à la montée. Et au final, bon, on termine, troisième, mais égalité de points avec le premier et le deuxième, sauf qu'au goal à virage, on s'est fait tuer, donc on doit faire les playoffs, on ne passe pas. Mais ce qui se passe, c'est que je commence bien. Premier match, je marque. Après, je suis un peu moins bon. Enfin, je ne marque pas, on va dire, pendant les matchs. Et la chance que j'ai, c'est que parce que je ne joue plus trop, il y a un mec qui se blesse, donc je rejoue. Et en quatre matchs, je marque trois buts. Mais ça ne plaît pas au président. qu'il ne voulait pas. Et ça, comment tu sais dans un club que le président, tu t'entends, c'est des bruits de couloir, on te le dit directement ? En fait, déjà, tu le ressens. Et puis même, il y a des interviews. Moi, j'écoutais ces interviews et tu as vu, je ne sais pas si tu vois ce que je vais te dire, c'est que tu arrives à lire entre les lignes. Je vais te donner une interview bête qu'il a fait. Donc, moi, en fait, ils m'ont pris pourquoi ? Parce que l'attaquant, il s'était blessé sept mois, je crois. Et donc, ils commencent à dire, voilà, on ne voulait pas vraiment prendre un attaquant, mais on n'avait pas le choix et on a hâte qu'il revienne. OK ? Bon, oui, ça ne fait pas plaisir. Normalement, un attaquant, il vient d'arriver, tu dis, je ne sais pas, tu ne parles pas vraiment de ça, tu dis, c'est un très bon joueur, quand l'autre est revenu, ils seront en concurrence, je ne sais pas, même si tu n'y penses pas, même si tu ne le penses pas. Et une interview plus tard, comme je t'ai dit, je commence à marquer deux buts et on lui dit, ouais, voilà, les quatre derniers matchs, il a mis trois buts, ça y est, il s'est adapté, il revient en forme et tout. Et le président, il dit une phrase du genre, c'était contre des petites équipes. Ah ouais, il ne défend pas du tout son joueur. Et comme par hasard, l'image d'après, je ne joue pas. Enfin, je joue, mais je suis heureux à la mi-temps. C'est bizarre. Je suis heureux à la mi-temps et après ça, je ne joue plus. C'est-à-dire, je ne joue que sur le banc, je fais des rentrées cinq minutes, dix minutes et à la fin de l'année, il me convoque. Ouais, il faut partir. Donc moi, je n'ai pas de problème, mais comme on s'arrange, je suis là pendant toutes les vacances. Tu sais, j'étais à Zanzibar. Je me rappelle, il m'a appelé, j'allais nager avec les dauphins. Je lui dis franchement, je vais nager avec les dauphins. Est-ce que je peux vous rappeler après et tout ? Et il me disait, je suis en train de faire ça avec mon argent. Je lui disais, mais tu ne me payes même pas. J'avoue, c'est ton argent. Tu ne me payes même pas. Je lui disais, on se rappelle après. Il m'a menacé plusieurs fois. Il m'a dit, écoute, surviens en Turquie, tu vas voir. Tu ne vas pas pouvoir marcher dans la rue. Quand tu marches dans la rue, regarde à droite, à gauche, tout ça. Mais lui, il était choqué parce que je n'avais pas peur. Parce que moi, je lui ai dit, je lui ai dit, tu vas faire quoi ? Tu vas me tuer ? Tu parles à des gars quand même compliqués. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, j'ai parlé avec des mecs pires que toi. Mais s'il fait ça à un jeune, psychologiquement, il peut le bouffer. Ça peut être super compliqué pour un jeune. C'est ça. En fait, moi, tu as vu, je n'ai pas eu peur dans le sens où, comme je lui ai dit, je lui ai dit, j'ai 33 ans. Je veux dire, moi, je m'en fous. Ma carrière, elle est derrière moi. Mais après, c'est vrai, tu es un jeune, peut-être qu'il aurait eu peur. J'aurais pu ne pas me prendre la tête. Je reste. OK, je n'allais pas jouer. OK, il m'a fait sur le côté. OK, je voulais continuer à jouer au foot. Je ne voulais pas perdre un an de ma vie et puis finir comme ça, finir malheureux. Au final, moi, je lui ai juste montré que je n'avais pas peur et je suis revenu pour l'après-saison. Et bizarrement, il a voulu trouver un arrangement après. Et puis, je ne vais pas te mentir, je lui ai provoqué en plus. Je lui disais, tu as vu, je suis là. Donc, si tu veux me faire assassiner, c'est maintenant. Mais c'est sa manière de mettre la pression au joueur après peut-être de négocier. Oui, après, je pense qu'il était dans son rôle. Mais tu sais, il me disait bien. Il me disait, tu peux enregistrer la conversation, ce n'est pas valable dans un tribunal. Il était avec son avocat juste à côté de lui. Moi, je m'en foutais. Moi, ce n'était pas ça. Le truc, c'était juste pour lui dire, tu m'as manqué de respect depuis le début. Je ne vois pas pourquoi, moi, je dois marquer du respect. Et puis voilà, il m'a passé ce qu'il me dévait, il m'a passé même un peu plus. On va revenir complètement au début. Toi, tu es né en Martinique et tu es arrivé en métropole à quel âge ? Vers 4-5 ans, à Suissi. Enfin, à Créteil d'abord, après à Suissi, à côté. Et ce n'est pas vraiment pour le foot, mais c'est mes parents pour le travail. Et du coup, ça m'a arrangé parce que pour le foot, c'était mieux. Et donc après, tu as fait le centre de formation du Havre. Voilà. Oui, j'ai fait le centre de formation du Havre à 12 ans. Je suis parti à 11 ans ou 12 ans de chez moi. C'est ça. Donc toi, quand même, tu as une histoire de voyage et dès le début, déjà, quand tu fais un Martinique métropole, mais après, en plus, être tout seul à 12 ans, comme beaucoup de jeunes, mais dans un centre de formation alors que quelques années avant, tu étais en Martinique et tout, tout ça, ça doit forger déjà un caractère fort et en même temps, cette facilité pour prendre les valises et voyager, je pense. Mais là, à un moment, en 2010, donc il y a 12 ans, il y a 11 ans, tu décides de partir en Espagne et là, tu ne vas plus revenir en France. Et tu pars en seconde avée, donc en troisième division espagnole. En fait, ce qui se passe, c'est que je fais des essais au Maroc, à Marrakech, exactement. Je revenais de vacances de Marrakech, je suis reparti pour faire un essai et je suis allé en Grèce. Ça s'est bien passé et tout. Tu voulais partir à l'étranger là ? En fait, oui, parce que je t'ai dit, en France, personne ne me calcule. Donc, je suis très triste et je voulais partir à l'étranger. Donc, tout ce qu'on me propose, j'y vais. Et il y a un ami à moi, il s'appelle Florian Tholmes, un super voyageur, si tu peux le prendre en podcast aussi, il va kiffer. En fait, on avait joué ensemble à Guignon parce qu'à Nantes, j'avais été prêté six mois à Guignon. Et il me dit, écoute, il me dit, tu ne veux pas venir t'entraîner en Espagne au lieu de galérer chez toi ? Et je lui ai dit, ouais, tu as raison, vas-y, j'arrive et tout. Donc, je prends mon billet d'avion, je vais là-bas. À la base, je me suis dit, vas-y, je m'entraîne deux, trois semaines, comme il m'avait dit. Et comme ça, ça me permet de rester en forme et en décembre, je pourrais faire mes essais ou tu vois, on ne sait jamais, tu vois. Et attends, parce que là, on me livre une bouteille. Ça te fait accorder. Non, Just Sandwich and Banana. Banana. Et moi, je te disais, du coup, on vient de vivre ta seule relation avec l'extérieur de la journée. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'arrive en Espagne, je suis chez lui et puis je m'entraîne, tu vois. Mais je ne comprends pas l'espagnol. Et moi, tu as le coach, il a kiffé sur moi et il n'arrête pas de me dire. En plus, le coach est un super ami à moi maintenant, tu vois, il n'arrête pas de me dire. En fait, il n'arrête pas de dire à mon pote Florian, oh, dis-lui, il signe ou il ne signe pas ? Et mon pote, il ne le dit pas. Il me dit juste, il demande est-ce que ça te plaît ici, il te demande est-ce que tu devrais bien jouer ici, tout ça et tout. Alors qu'en fait, est-ce qu'il veut signer ou pas ? Et mon pote, il me dit, bon voilà, maintenant je vais dire la vérité, ça fait trois semaines et il n'arrête pas de me demander si tu veux signer mais je n'osais pas te demander parce que moi, voilà, je venais de Nantes et tout, je lui dis, je ne vais jamais jouer en détroit espagnol. Il est malade ou quoi ? Attends, on vient de Nantes et tout. C'est inimaginable. Voilà. Et lui, il ne répondait pas ça au coach, il disait au coach, il va réfléchir alors que je faisais des grands gestes mais t'es fou et tout. Et je lui dis, laisse-moi réfléchir. C'était où en Espagne ? C'était à Oriuela. C'est entre Alicante et Mourphia. Ok, oui, pas mal quand même. Comme quoi ? Par contre, super quoi. En plus, toute l'année, vraiment incroyable. Et si tu veux, je réfléchis, j'ai dit en vrai, t'as vu, je suis chez moi, je ne fais rien. Ma mère commence à s'inquiéter pour moi et commence à me dire de faire des formations pour aller travailler. Moi, j'ai toujours révélé d'être professionnel, impossible que je retourne chez moi à la queue entre les jambes. Donc, je dis ok. Sauf que je dis ok, mais quand après, je m'assois avec le club, ils me disent, ouais, par contre, on n'a pas d'oseille. Ils me disent ça. Ils me disent, on peut te donner 1000 euros par mois. Et moi, j'ai dit oui. Franchement, je te dis la vérité. Je me suis dit, c'est mieux que de rester chez moi. Je suis passé, c'est même plus un effort que j'ai fait. C'est... C'est du bénévolat. C'est... Ouais, franchement, je me suis dolly. Vraiment. Mais bon, au moins, je jouais. Et tu t'es éclaté à ce moment-là. Ouais, tu sais, c'était l'époque l'Espagne Chiquitaka. Donc là-bas, tout le monde veut commencer à jouer comme ça. Tout le monde a le modèle Barça. Ce n'est pas la même façon de voir le foot qu'en France. Même les Espagnols, tu sais, ils sont très festifs, tu vois. Donc, ça veut dire que tu es souvent avec l'équipe. C'est vraiment des potes. Tu as beaucoup de repas d'équipe. C'est une autre façon de voir le foot. Et j'ai kiffé du foot. Et en plus, j'apprends une langue. Et toi, tu avais besoin de regagner confiance en toi. Ouais, moi, c'est tout ça. Et puis, encore une fois, tu vois, comme tu as dit, tu as vu là-bas, je suis un des meilleurs joueurs de l'équipe. D'ailleurs, eux, ils m'ont mis dans la meilleure équipe des 20 dernières années. Alors que j'ai joué que 6 mois. Ouais, tu m'étonnes. Je joué que 6 mois. Et à ce moment-là, pour te dire, à ce moment-là, tu as Hercules Alicante qui descend de D1 qu'ils me veulent. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils m'appellent et ils me disent, écoute, nous, on te veut, mais maintenant, on a un Espagnol qui va peut-être résilier. Il a joué toute sa vie en D1. Il veut bien venir chez nous, mais ce n'est pas encore sûr. Ce n'est pas encore sûr. attends, et puis moi, je ne voulais pas attendre. Je ne voulais pas attendre et je suis allé dans un autre club de D3 très ambitieux. Oui, tu es allé à Mallorque. Oui, à Atlético-Balea. Oui, là, c'était mortel. C'est la deuxième équipe de Lille, en fait. En vrai, au niveau supporter, c'est la première équipe. En vrai, il faut savoir. C'est l'équipe du peuple. Si tu veux, Mallorque, c'est les riches et eux, c'est l'équipe du peuple. C'est basé où ? C'est basé à Palma ? Palma. À Palma, j'habitais à 100 mètres de la mer. J'avais un appart de ouf, je m'en rappelle. Et on jouait. Déjà, on passait tout le temps à l'atelier, tellement pour te dire, parce que le projet, il était extraordinaire, le projet. j'ai encore les maquettes du centre d'entraînement qu'il voulait faire, du stade qu'il voulait faire et tout. Et c'est un mec très riche, pas très clair, encore une fois, un mec pas très clair, mais très riche. Et ambition de monter en Ligue 1 sur 5 ans. Il met beaucoup d'argent. Et là, le public, c'est-à-dire que moi, je jouais tous les week-ends devant entre 8 et 12 000 personnes en D3. Et après, et après, les gros matchs, 20, 25 000. Stade plein, 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 plein à craquer. Et on fait une saison de fou, je termine meilleur joueur de l'équipe, je termine meilleur passeur du championnat. Et je joue avec des joueurs. T'as Anthony Nito qui avait gagné deux fois la Coupe de l'UFA. T'as David Sanchez qui a joué au Barça. T'as Vérésus Pereira qui a joué à Mallorca. T'as Brian Angulo qui a fini à Granada qui a joué à Ludo Goretz. T'as Martin Mantovani, là, il était il n'y a pas longtemps, il était en Ligue 1 à Retafé, je crois. Vous aviez la meilleure équipe de seconde navée ? Oui, on avait une équipe de fou. Tous les joueurs, on est partis tous dans des vrais clubs. on a fait des vrais championnats. Il n'y a que moi, en fait, c'est simple, il n'y a que moi qui ai re-signé comme un Québec. On n'est pas monté au final. Ils sont tous partis dans des clubs de fou et moi, je suis resté. T'es resté une année en plus ? Oui, même pas parce qu'en fait, après, après, j'ai arrêté le foot. J'ai arrêté six mois. Enfin, je n'ai pas arrêté, il fallait jouer en Martinique. T'as envie de retourner vivre un temps en Martinique ? C'était un souhait ? Non. En fait, si tu veux, à ce moment-là, j'ai un ami à moi qui a usurpé une identité qui m'a mis dans une merde totale. Ma femme, enfin ma copine du moment, je ne vais pas dire qu'elle sent la merde arriver, mais comme par hasard, à ce moment-là, un jour, je rentre chez moi, elle n'est plus là. Des clubs, j'ai deux clubs qui me suivent, un club qui me fait une offre mais qui ne peut pas m'acheter et mon club qui ne veut pas me laisser partir, je suis sous contrat, tu vois ? Et du coup, je craque, vraiment, je craque. Je monte dans le bureau du président et je lui dis, tu sais quoi, ma vie, c'est un enfer, moi, je veux juste être avec ma mère. Il ne me croit pas, il ne me croit pas et tout, il pense que c'est pour aller là-bas et tout. Donc, il me fait signer un papier qui n'a aucune valeur juridique mais comme quoi, je ne signerai dans aucun autre club. Et puis, moi, de toute façon, je n'ai qu'une parole et je suis parti en Martinique. Ça fait du bien, ça ? Oui, ça m'a fait super du bien et puis j'ai vu la vraie vie aussi. J'ai vu que j'avais de la chance de jouer au foot. Tu as pris du recul sur le début de ta carrière aussi ? Ah oui, franchement, j'ai pris du recul et puis c'est bien, tu vois, parce que là, c'était ma grosse dépression au cœur de vrai et là, par contre, j'ai beaucoup réfléchi et tu sais, tu prends du recul sur tes erreurs, sur ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait et tu vois que c'est beaucoup de ta faute. qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ça, tout simplement ? Qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas retomber dans ça et qu'est-ce que tu dois faire pour enfin, voilà ce que j'appelle réussir. Parce que jusqu'à maintenant, même si ce n'était pas des mauvaises années de nouveau foot, mais c'était, pour moi, c'est un échec. Tu n'es pas heureux dans ta vie, tu ne fais rien de ce que tu aimes. Et à partir de là, un tremplin et après, on voit qu'après, tu n'as eu que des gros clubs dans plein de différents pays, mais c'est vrai qu'on voit un avant et après ce moment-là. Oui, oui, après, je savais qu'en revenant, parce qu'après, je suis parti en Espagne, je suis reparti en Espagne, mais je savais que ça allait être une année galère, je le savais. Voilà, tu fais six mois où tu ne t'entraînes pas tous les jours, tu ne joues pas à un niveau ouf, ça allait être compliqué. Donc, je le savais très bien. Donc, je me suis préparé mais par contre, je me suis dit que c'est une année que pour travailler. Tu t'en fous de jouer, de ne pas jouer, c'est vraiment une année que pour travailler. Ça veut dire que je n'ai pas beaucoup joué. Je crois que j'avais 21 matchs, je n'ai mis qu'un but, un truc comme ça. Mais je m'en fous, t'es en mode travail et tout, ça peut paraître choquant. La chance que j'ai eue, c'est qu'il y a un club bulgare, enfin, tu as deux clubs bulgares qui me voulaient depuis longtemps. Comment un club bulgare te connaît, tu penses ? Ça se passe comment ? En fait, tu avais un agent qui me parlait depuis longtemps. Ce n'est plus mon ami parce que c'est un connard tout simplement. Mais je ne le remercierai jamais assez de m'avoir mis en Bulgarie par contre. C'est vraiment le seul truc. Moi, j'arrive à dissocier le bon et le mal. C'est un connard mais franchement, il a fait, je ne vais pas dire le meilleur transfert de ma vie mais la chose qui m'a rendu, qui m'a fait connaître on va dire. Il était bien dans ces clubs-là et puis il n'arrêtait pas à parler de moi et il a réussi à les convaincre. Ils se sont dit il y a une pépite, il y a une pépite. Ça faisait plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on disait plus ça de moi. Et du coup, j'avais le choix entre Beroé et Thierno Moret sauf que Beroé il voulait aussi Chris Gadi et lui, il n'avait pas d'autre club. Donc j'ai dit je vais à Thierno Moret parce que voilà, franchement, ça rendait service à Chris. Et puis voilà, moi je me suis dit en plus, c'est à peu près pour le même salaire. Franchement, je ne savais pas que Beroé ou Thierno Moret c'était quoi le meilleur. Moi je ne connaissais que Levski et CSK Sofia. Enfin bref, du coup, je vais à Thierno Moret. Et là, tu te retrouves dans cette ville au bord de la mer Noire magnifique. Dès que je suis arrivé, je m'en rappelle parce que j'ai raté l'avion. Du coup, j'ai pris un autre avion pour aller à Sofia et de Sofia, j'ai pris une voiture jusqu'à Varna, donc 5 heures de route. Et je voyais la Bulgarie. Je me disais je suis où là ? Au début, je me suis dit voilà, je me suis mis dans un merdier, je me retrouvais dans un truc comme Guignon mais moins cher. Et en fait, non, c'était mortel. Et là, tu t'es éclaté et comme tu dis, t'as marqué énormément de buts, t'es devenu un peu une légende du club aussi ? Oui, mais pour dire la vérité, ça n'a pas commencé sur des bonnes auspices. Moi, mon premier match, on joue contre Ludogoretz, je m'en rappellerai, toute ma vie. Alors là, je vais te dire une humiliation que j'ai subie. J'arrive, donc j'arrive et tout, je suis remplaçant, tu vois, c'est pas grave, c'est le premier match, c'est normal, je m'en fais pas. Donc, je suis ovationné nouvelle recrute, tu vois, et je rentre à la 60ème et il me fait ressortir à la 75ème. Non, il t'a fait ça pour ton premier match. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que j'étais pas... Mais en fait, c'est parce qu'il fallait pas qu'il me prenne de but et il me disait que je défendais pas assez. Et j'ai rien dit, tu vois. Et le match d'après, il m'est titulaire. Horrible. Il m'est titulaire, je comprends pas. Moi, je suis un peu perdu, je sais pas ce qu'il attend de moi, donc là, je fais que défendre. Tu vois, dans ma tête, je me dis, d'abord, tu défends à mort et après, on voit. Et du coup, il me sort encore. Après, je joue plus. Je joue plus et tout. Tu parlais en anglais avec eux ? Je parlais en anglais. Déjà que je parle pas super bien anglais, mais là, vraiment, c'était un anglais. Tu vois, where is Brian ? Brian is a good picture. C'était ça, tu vois. Et là, ce qui se passe, c'est que... En fait, c'est pas que je me mets à douter. Parce que je te jure, je me dis, je peux pas l'expliquer, mais je te jure, tu peux demander à des joueurs, je leur ai dit, hé, mais vous savez que je vais tout casser. Alors que je jouais pas, tu sais. Et même, je vais te le dire. Alors juste, préparez-vous. T'as des joueurs qui se moquaient de moi. Moi, je le sais. Au fond de moi, je le sais. Mais c'est pas grave, je disais rien. Et si tu veux, la chance que j'ai eue, c'est ta Nicolas Spassoff, pas à son âme, il est décédé là. C'est le nouveau coach et lui, il m'a dit un truc. Il m'a dit, écoute, je te connais pas, mais par contre, moi, je suis pas du genre. Il m'a dit, il a joué au Portugal, tu vois. Je suis pas du genre, comme je te connais pas, je te laisse pas ta chance. Il m'a dit, mais par contre, je vais t'en laisser qu'une seule. Il s'est joué en couple contre Zozopold, justement. Et je marque. Je t'ai fait un match, je marque. Les matchs d'après, je me suis titulaire, je remarque. Les matchs d'après, je me suis titulaire, je remarque. Après, je ne sors plus. C'est fini. Mais toi, tout le temps, les matchs charnières, les matchs à enjeux énormes, tu les joues bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand c'est un match où tout le monde t'attend. Pour moi, c'est là la vérité. C'est comme par exemple, pour moi, t'as vu, mais il ne faut pas raisonner comme ça. Je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut se dire que tous les matchs, c'est pareil. Mais moi, je n'arrive pas à me dire que ce match est pareil que ce match-là. Par exemple, dans le championnat bulgaire, quand tu joues à Ludogorett ou Levski Sofia, tu peux regarder, je marque tout le temps contre eux. Pourquoi ? Parce que je sais que c'est les matchs qui vont être regardés, le match où après, tout le monde va parler de ce match. Ce match-là, ça va être un match de fou. Et ça me réussit plutôt bien. Comme au Kazakhstan, quand on jouait contre Kairat ou Astana, j'étais toujours au top. C'est parce que c'est les matchs, je pense, c'est là où on t'attend. Je pense que c'est comme le grand joueur, quand il joue contre Aston Villa, c'est bien. Mais quand ça joue contre Manchester, tu vois, c'est Manchester, tu t'es contre les meilleurs. Donc, il faut être le meilleur des meilleurs. Parce que toi, t'es un attaquant, t'es un oeuf, t'as besoin de ses projecteurs. Oui, en fait, moi, je me dis, quand tu joues contre les meilleurs, moi, ça me motive. On pourrait parler des heures sur toutes ces expériences, mais je voulais un peu revenir sur le Kazakhstan parce que, parce que, tu sais, j'ai fait un épisode avec Franck, j'ai fait un épisode avec Franck, et en fait, vous avez joué dans le même club. Et donc, lui, il explique en expérience mitigée, parce que, de toute façon, il est très positif sur plein de choses et notamment sur toutes ses expériences. En fait, il trouve toujours des points positifs, mais spécial, non, arriver et être footballeur professionnel au Kazakhstan. En fait, alors, comment j'arrive au Kazakhstan, si tu veux, moi, j'y arrive parce que l'entraîneur, c'est un bulgare. Il me kiffe. Voilà, tu vois, je sors du championnat bulgare et lui, il me kiffe, il me voulait au CSKA Sofia, mais il s'était fait virer. Donc, du coup, il me prend au Kazakhstan. Moi, au début, le Kazakhstan, ça ne me dit pas trop. Ah bon ? Ce n'était pas quelque chose qui était dans la liste de tes voyages de rêves ? Pas dans la liste des mes rêves. Mais maintenant, je suis déjà développé, il me dit le salaire qu'il va me donner parce qu'en fait, lui, direct, l'appel, tu sais, ça a été quoi l'appel ? Ça va Mathias ? Ouais, écoute, là, je suis entraîneur au Kazakhstan. Je te veux. Et je dis, ok, coach, mais je vais réfléchir. Après, il me dit, non, 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 mais je savais que tu allais un peu bégayer. Bon, voilà, le salaire que je t'offre, c'est ça. Je dis, bon, coach, j'arrive. Pour que tu arrêtes de bégayer. Ouais, ouais. Il m'a dit, si tu veux réfléchir, je te laisse une semaine. Franchement, j'ai fait semblant, mais le deuxième jour, j'ai appelé. Tu sais, j'ai fait semblant, je réfléchis un petit jour et je n'ai pas dormi. Je veux dire, je n'ai pas dormi, je te jure. Dans ma tête, je me disais, il faut que le jour, le jour, il passe vite et tout. Et après, je l'ai appelé, je lui ai dit, je viens pour toi, je ne viens pas, je m'en fous du salaire. Je ne m'en fous pas du tout. Je lui ai juste demandé si tu n'avais pas de problème et tout. Il m'a dit, ouais, ne t'inquiète pas. Je me rappelle, il m'a dit, moi, je te paye s'il y a des problèmes. J'ai dit, bon, j'arrive. Et tu te retrouves, ok, et sans rien connaître de la ville où tu es arrivé. Rien. Ça veut dire que j'avais parlé avec un joueur avec qui je jouais en Bulgarie, il s'appelle Mamoutou Koulibaly. Il m'a joué là-bas et il m'a dit, Mathias, tu n'auras pas de problème. Et je te jure, il m'avait dit exactement cette phrase, si en plus tu me dis ça, vas-y, ça me conforte. Il m'a dit, par contre, ils ont peut-être 50, 60 années de retard, mais ne sois pas surpris. Moi, je me suis dit, j'ai connu la Bulgarie, je ne veux pas connaître Pierre. Et effectivement, il y avait Pierre. Ah ouais, tu dis, il me disait, Franck, il me disait que je devais te demander sur les taxis là-bas. Oh ouais. J'ai des vidéos incroyables. Pourquoi ? Tu te rendais compte qu'ils n'avaient pas vu de noirs souvent, non ? C'est ça ? Ouais, déjà, ça, alors ça, je vais te raconter une anecdote de fou. C'est déjà, parce que moi, en fait, quand je signe, on est en Turquie. Parce que le championnat, c'est de mars à novembre. C'est pas bon. Parce que le janvier février, il fait trop froid d'où tu es en Turquie. Donc je signe en Turquie. Déjà, les Kazakhs, ils ont les yeux privés. Moi, je suis choqué. J'avais vraiment pas cette idée-là des Kazakhs et tout. Mais bon, vas-y. Et ça se passe bien. Super bien. Et d'ailleurs, j'étais en meilleur buteur de la prépa. Donc je vois, sur les réseaux sociaux, ça parle beaucoup de moi. Mais bon, tranquille, tu vois. Et on arrive au Kazakhstan. Et je pense que Franck, c'est ça qu'il t'a raconté. On arrive au Kazakhstan. Et là, tout le monde veut prendre des photos. Et un pote à moi qui était là l'année d'avant, il s'appelle Abdel Lamanche, il est black, tu vois. Et il me dit, hé Mathias, ne pense pas qu'il prenne des photos parce que t'as tout cassé ou quoi ? J'ai dit, Abdel, arrête de faire le jaloux. C'est comme ça. Tu sais, je rigole avec lui, tu vois. C'est comme ça. Je suis une restasse, c'est comme ça. Ouais, Je l'ai dénu. Tu sais comment c'est ? Pour les offensives, c'est toujours plus facile. Il me dit, ok, le prochain qui te demande une photo, demande-lui comment tu t'appelles. Je lui dis, vas-y. Il me dit en russe comment on doit demander et tout. Donc, j'arrive et tout. Il y a un mec qui me dit photo et tout. Je lui dis, ouais, ouais. Il vient et après, c'est ma côté de moi. Je lui dis, comment je m'appelle ? Et là, il me regarde. Mais vraiment, il me regarde et il me dit, je ne sais pas. Je lui dis, mais pourquoi tu veux une photo alors ? Et il se met à rigoler. Il se met à rigoler. Et je lui dis, non, mais pourquoi tu veux une photo ? Et Abdel, qui parle russe, court à moi. Il me dit, vas-y, dis-lui, t'inquiète pas. Il me dit, parce que je n'ai jamais vu de noir dans ma vie et toi, tu n'es pas noir noir, tu es noir moitié. Donc, c'est marrant. Ah oui. Et je lui dis, dans ma quête, je lui dis, c'est un truc de ouf. Donc, en gros, depuis tout à l'heure, je prends des photos avec des mecs qui pensent que je suis noir. Ça, on va dire, c'est plutôt sympathique, mais tu as vécu du racisme ? Ou en tout cas, comment tu l'as vécu ? Au début, très mal. Au début, très mal, parce que, en fait, c'est... des fois, tu vois des... En fait, moi, ce que j'ai mal vécu, c'est les parents avec les enfants. Tu sais, des fois, tu es au resto. Moi, c'est ça qui me gêne. En fait, quand ils n'ont pas vu de noir et tout, tu peux le comprendre. Il n'y a pas dans leur pays. Ça fait un peu bizarre pour eux. Ça fait mal au cœur, mais tu peux le comprendre. Mais quand des parents, en gros, ils disaient à leurs enfants, « Eh, regarde, vas-y, vite, une photo. » Tu vois, ils te touchent comme si t'étais un animal, tu vois, ils te touchent. Et toi, tu dis, « Oh, qu'est-ce que tu fais ? » Je dis, « Je suis normal. » Et ils rigolent quand ils disent ça. Et quand, tu vois, eux ne savaient pas qu'Abdel, Abdel parlait russe. Donc, des fois, ils disaient à leurs enfants, tu sais, ils disaient des trucs, des phrases du genre, « Ça, ça s'appelle un noir. » C'est dur d'entendre des trucs comme ça. Et même eux, dans la rue, des fois, ça t'arrive que pour t'appeler, ils te disaient, noir, noir. » Moi, je disais, « Attends, c'est qui que t'appelles noir ? » Et au tout début, tout début, je m'en rappelle, je peux le demander à Franck, il me dira, moi, je voulais me battre tous les jours. Je collais ma tête contre la tête d'un mec. Tous les jours. Tous les jours. Je disais, vous allez me respecter. « Plus jamais vous allez m'appeler noir. » Mais après, il y en a, tu vois, ils sont vraiment… Je ne sais pas si tu avais raconté, Franck. On a croisé des gens qui étaient un peu gênés de nous voir, qui voulaient des photos et tout. On n'a rien dit et tout. Et un jour, il y a un mec qui nous a dit, « Mais de quelle couleur est votre sang ? » Moi, je lui dis, « Attends, tu es fou, toi ? » Je lui dis, « Les animaux, de quelle couleur est leur sang ? » Il me dit, « Bah, rouge. » Je lui dis, « En plus, tu me dis, bah, rouge. » C'est là où je te vois, ils sont perdus. Moi, après cet épisode-là, je n'avais même pas envie de… Ça ne servait plus à rien. Mais c'est vrai que Franck, il me disait aussi qu'il a, pendant quelque temps, il a voulu se battre souvent. Ouais, ouais. Franck, je l'ai vu. Je l'ai vu. C'était dur. Franchement, au tout début, c'était dur. Après, au bout d'un moment, même eux, même eux, tu vois, après, au bout d'un moment, quand même, il faut l'avouer, au bout d'un moment, en tout cas, acquisit l'ordat. Ça y est, ils nous connaissaient, tu vois, tranquille. Mais quand on allait ailleurs, c'est vrai que c'était un peu relou des fois. Oui, j'imagine. Mais, comme à chaque fois, je change de tout, tout, mais tu n'étais rien à voir. Je vais parler de foot à nouveau. Tu étais en concurrence avec Franck ou non ? Pas vraiment ? Tu ne pouvais jouer. Ouais, non. Non, mais moi, déjà, je veux tous les matchs. Toi, pourtant, il n'y avait pas de concurrence. Tu ne regardais pas le vent de touche. Non, je ne connaissais pas. À la base, il jouait soit attaquant, soit sur le côté. Moi, l'année d'avant, j'avais été dans les meilleurs joueurs de l'équipe. Donc, c'était dur de me bouger. Et Franck, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, quand il arrivait, il arrivait blessé. Et quand le coach, il lui demandait, en gros, tu préfères jouer où ? Quand il était sur le coach, ça se passait super bien. Super, super bien. Sauf qu'il y a un mec qui est revenu, que le coach voulait absolument faire jouer, parce que l'année d'avant aussi, il avait bien joué. Et quand Franck, il est passé attaquant, ça s'est un peu moins bien passé. Mais tous les jours, il doit jouer titulaire sur le côté, Franck. Tous les jours. Mais le coach, tu vois, il n'a pas lâché l'affaire avec l'autre. Franchement, c'était immérité. Mais vraiment immérité. Et à la fin, c'était trop flagrant. Et après, il faisait jouer Franck. Il y avait un autre mec aussi qui jouait sur le côté, qui se plaignait de ne pas jouer. Donc, eux, il y avait un problème. C'était que, le premier qu'ils faisaient un mauvais match, ils sortaient. C'était n'importe quoi. Mais toi, tu n'étais pas là-dedans. Tu étais le chouchou du coach bulgare. Franchement, c'était le chouchou. Je ne vais pas te mentir. C'était le chouchou du coach, chouchou du public. Franck, il va te dire, franchement, je ne craignais rien. Même carrément, il y a un match, il m'a sorti, où des supporters, ils n'étaient pas contents. Et comme ils n'étaient pas contents, il ne m'a plus jamais sorti. Il est venu s'excuser. Et quand il me sortait, il me disait, ouais, tu veux sortir ? Je peux te sortir ? Tu es fatigué ? Il me demandait et tout. C'était bien. C'était bien. Là-bas, j'étais vraiment kiffé de ouf. Donc, finalement, une expérience, toi, quand même, plutôt positive. Après, j'avais tout pour moi. Tu vois, j'avais tout pour moi. Le coach, il me voulait à mort. La première saison, elle s'est plutôt bien passée. Donc, ça veut dire que le club, après, le gouverneur, le gouverneur, parce que là-bas, il n'y a pas de propriétaire de club. Le gouverneur, quand il venait, il ne parlait qu'à moi. Il est où mon numéro 19 ? Continue comme ça. Et je te dis la vérité, les gens, ils ne venaient même pas, et tu peux demander à Franck, ils ne venaient même pas pour nous voir gagner. Plus souvent, ils venaient pour me voir dribbler. Je te jure. Tu sais qu'il y a des mecs, vraiment, il y a des mecs, ils venaient au stade et ils me disaient, ouais, quand tu fais une passe, on n'est pas content. Ils ont bien compris le foot. Ouais, après, là-bas, j'ai joué un peu dessus. C'est des mecs, ils voient un geste un peu spectaculaire, ils se lèvent. Même s'il ne sert à rien. Tu sais, le mec, tu es devant lui, tu fais 8 passements de jambes et il se lève comme si tu l'avais éliminé, alors que ça ne sert à rien. Et je ne vais pas te mentir que moi, tu vois, je ne sais pas, je suis un peu comme ça, moi, tu vois, je jouais un peu pour le public à la base. Donc, bon, avec là, moi, tu vois, mais tu sais, ça m'enflammait ça. Mais en tout cas, tu sais qu'en Inde, ça va être exactement pareil. Là, il n'y a pas de public, c'est ça qui est chiant. Ah oui. Enfin là, à la Durant Cup, il y avait 45 000. Mais comme ce n'est pas l'Indian Super League, je ne pense pas que c'est les mêmes règles. Je ne pense pas comme ça en Inde. Moi, je suis comme ça, il ne faut pas me chauffer. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, même si j'ai envie de parler de plein de sujets, il y a l'histoire de la Corée où tu as été un peu, il y a aussi une petite pige en Georgie. Mais on va, malheureusement, peut-être on fera, après ton expérience en Inde, on fera une deuxième session. Sans problème. Sans problème. Je t'ai dit, moi, je suis un grand bavard. Ah oui, donc avec plaisir, on parlera d'autres sujets dont on n'a pas parlé. mais peut-être pour finir, juste, tu dirais quoi, toi, un joueur, un jeune joueur qui hésite avant de partir à l'étranger ? Alors moi, je dirais que réussir, vraiment, il ne faut pas croire. Tu vois, en France, on te met beaucoup l'accent sur le fait que réussir, c'est dans les cinq grands championnats. Moi, j'aime bien dire, je connais des joueurs, je ne vais même pas parler de moi, je connais des joueurs qui ont une quarantaine, cinquantaine de matchs de Ligue des Champions, qui ont cinq, six, huit, neuf titres de champions dans un pays, parce qu'ils sont des stars dans un pays qui vivent de leurs rêves, qui ont des très bons salaires. Et ce n'est pas en France, ils sont mieux que beaucoup de joueurs qui jouent à… Voilà, je n'ai pas envie de dire des noms de clubs. Et l'autre chose, c'est que voyager, vraiment, déjà, dans la France, on a la chance d'être un pays où on est beaucoup diversifié. Donc, ça veut dire que moi, je pense que ça nous aide beaucoup pour quand on voyage, mais après, on voit la vie autrement. Moi, j'ai fait des pays super pauvres, j'ai fait le Kazakhstan, j'ai fait la Bulgarie, la Georgie, j'ai fait les pays riches, comme la Corée, et tu vois la vie autrement. Et en plus de ça, tu te rends compte que la France, c'est mortel en vrai. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, c'est normal, comme tous les pays d'ailleurs. Mais la France, c'est mortel. Et c'est important qu'on se rencontre souvent. Ah ouais, franchement, je ne vais pas te dire que j'étais un émidi de la France, mais je me sentais… On va dire, j'ai vécu en HLM, moi, je sais que quand j'allais à l'école, les gens ne voulaient pas venir chez moi parce qu'ils pensaient qu'il y avait de la drogue de partout, tu vois ce que je veux dire ? Mais là, tu vas dans des pays comme ça, tu n'entends pas parler de drogue, tu n'entends pas parler de tout ça, mais tu vois vraiment des gens qui sont dans la misère de fou, et tu vois qu'ils s'entraident, qui sont fiers de leur pays. Moi, c'est des trucs, ça marche au kit, c'est des patriotes, alors qu'ils savent que le gouvernement et les carottes, ils savent que… Tu vois, le Kazakhstan, c'est un pays riche, mais ils savent que… Voilà, ils se font voler, mais ils sont kazakhs, ils sont fiers, alors que nous, en France, on a le moindre truc, on est pas content, on remet en question notre nationalité, alors qu'eux, ils vont à la guerre demain pour leur pays. Tu parles mal du Kazakhstan, je peux te dire que… Il te lâche pas, le mec. S'il faut mourir, il va mourir aujourd'hui, c'est pas grave. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on… compte de la chance qu'on a et qu'on a un passeport qui nous permet de voyager. C'est pas le cas de tous les pays. C'est vrai. Mathias, merci beaucoup pour ce moment de partage et je te souhaite une très bonne saison en Inde ou plusieurs bonnes saisons en Inde même. Ouais, j'espère. Je suis sûr que tu vas enflammer le public, enflammer les Indiens quand même. Ah, j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien. Allez, salut, à bientôt. Ouais, au cœur, bientôt. Merci Mathias pour cette prise de parole qui offre une vision très intéressante de ce que peut apporter le voyage dans une carrière. Profite bien de cette belle aventure en Inde. Tu verras, tu ne seras pas déçu du voyage. Voilà, vous venez d'écouter le 29e épisode de En dehors de ma surface. J'adorais avoir vos retours sur l'épisode et le podcast en général. N'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos coordonnées pour qu'on puisse échanger. Mon adresse est hugosanudo arrobage hotmail.com A bientôt.